Musique En écrivant ce texte sur 40 ans de féminisme et de recherche sur les femmes, je me suis interrogée sur comment ça avait commencé. Alors je reculais, je reculais, non c'était pas en 2000, non c'était pas en 1995, non c'était pas etc. Enfin pour vous le faire court, je suis remontée jusqu'à ma mère. Donc je vous préviens tout de suite, je ne resterai pas trop longtemps quand même sur ces données autobiographiques, mais il m'a semblé qu'il n'y avait pas d'autres racines finalement que celle-là. Donc c'était la guerre, beaucoup se cachaient, beaucoup disparaissaient, caves, fracas de bombardement, danger. Ce dont je me souviens, moi, c'est d'une femme. Le sein découvert, elle nourrit mon petit frère, mais je la revois aussi, belle, en robe de velours de soie chamarrée, assise au piano, jouant encore et encore Chopin, Debussy, Litz, Bach, Schumann. Cette femme se tenait droite, refusait de quitter Paris. Pour nous, elle détricotait des pulls, décousait des robes et des chemises d'avant-guerre, les transformait en vêtements neufs, tournaient dans de vieilles lessiveuses, des amas de papier journal imbibés d'eau qu'elle pétrissait ensuite pour en faire des boules qui, une fois séchées, allaient servir à allumer le poêle ou la cuisinière. Elle était décidée à survivre. Avec nous, elle était prête à tout. Rien ne lui faisait peur. Cette force, c'était ma mère. Premier prix du conservatoire, maîtresse de maison infatigable, mère gai et mélancolique, possessive au-delà de tout. C'est sans doute la raison pour laquelle je n'ai jamais imaginé que les femmes et les hommes pouvaient ne pas être doués d'une égale capacité à penser et à gérer le monde. Tu seras chartiste, tu seras professeur. Je n'avais pas un an qu'il m'offrait le grand dictionnaire Larousse en deux volumes, c'est tout dire. À cinq ans, on m'a mise devant le piano. Je me suis soumise à cette discipline ingrate chaque jour jusqu'à l'âge de 15 ans. Moi, ce que je préférais surtout, c'était lire, parcourir les rues de mon quartier à patins roulettes avec mon frère pendant les après-midi entiers. Pour aller au lycée, je courais au lieu de marcher. Je ne rêvais que d'indépendance. En quatrième, notre professeur de français à latin grec nous a demandé de trouver un poème et de le réciter en classe. J'avais choisi « Élévation ». Mon esprit, tu te meus avec agilité et comme un fier nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillones gaiement l'immensité profonde avec une indicible et malvolupté. L'esprit, le nageur fier, l'image fait sens et la grammaire est sauve. Quant à la malvolupté, cette délectation sensuelle virile et forte, elle annonçait à mon insu un travail de recherche dont Baudelaire aurait été fort surpris d'imaginer la postérité. Je n'ai pas joué à la poupée. Ces petites femmes raides, tirées à quatre épingles, à la féminité froide, ne correspondaient à rien. Mais j'ai gardé longtemps un baigneur en celluloïde dont je nettoyais les joues au savon et à l'eau de colonne et que j'aimais habillée et changée. À sept ans, je commençais à m'ennuyer ferme, à lire et relire les albums du père Castor et les livres de la bibliothèque rose et verte. C'est alors que j'ai découvert que tout ce qui était dans la bibliothèque familiale était à ma disposition. Il y avait, entre autres, plus de cent ouvrages de la collection Le Livre Moderne. Là, j'ai découvert, dans l'ignorance totale évidemment de l'importance de ses auteurs, Irène Nemirovski, Morois, Moriac, Malraux, Jolinon, Heria, Giono et surtout, surtout, Lucie de la rue Mardrue et Colette. Ces deux-là étaient mes préférés. J'ai lu dix fois « Grénauvent » et « Le pain blanc » et puis « La maison de Claudine », « Cido », « Les vrilles de la vigne » et même « Le blé en herbe ». Mes parents, je crois, ne craignaient qu'une chose, c'est que je ne gagne pas suffisamment bien à ma vie. Pour le reste, ils me faisaient confiance. J'ai adoré le lycée à partir de la seconde et à la Sorbonne ensuite. Après avoir longtemps hésité entre histoire et philosophie, j'ai finalement entrepris une licence d'anglais. Un jour, j'ai eu la surprise d'entendre l'éminent spécialiste de Charles Dickens avançait en chair le plus tranquillement du monde que Heria Heap, le méchant dans David Copperfield, était à l'évidence, pour les lecteurs contemporains de Dickens, l'image du masturbateur type. J'ai sans doute été la seule de l'amphi à avoir retenu ce détail et surtout en avoir tiré des conclusions. « Mains moites, teints cireux, acné, regards fuyants, corps déjetés ». Tous les lecteurs du XIXe siècle, disaient de sa voix égale, Sylviaire Monod, reconnaissaient ce vice. Comme nous reconnaîtrions aujourd'hui, sans qu'il soit besoin de le nommer, le junkie. Cette remarque bouleversa la conception que j'avais de la restitution qui nous était donnée dès mœurs du passé. Que le récit d'événements réels puissent être soumis à des déformations dépendant de la sincérité des témoignages ou du parti pris politique des historiens, nous l'avions étudié en histoire. Que les œuvres dramatiques et romanesques soient l'émanation de la créativité, donc de la subjectivité de l'auteur, c'était le propos même des œuvres littéraires, des études littéraires. Mais à cette époque, l'histoire des idées se réduisait pour nous aux auteurs politiques et économiques, Locke, Smith ou Keynes, si bien que sans nous en rendre compte, nous tenions pour objectif ce qui nous avait été appris de l'histoire sociale relative aux comportements moraux et à leurs représentations. Au début des années 60, je ne le formulais pas de cette manière. Je me souviens surtout d'une prise de conscience brutale qu'il était possible et même nécessaire de remettre en cause le récit convenu tenu par les critiques et les historiens sur les mœurs de la période victorienne. Peut-être, au fond, n'était-il pas fondé de croire que cette société était muette sur les choses du sexe, horrifiée par toute référence à une sexualité déviante et qu'elle bannissait tous ceux qui transgressaient les injonctions de la morale chrétienne. Eh bien, les victoriens et leurs tabous sexuels venaient d'entrer dans ma vie. Et sans que je m'en doute, la référence à l'onanisme allait m'entraîner dans l'étude des rapports sexuels et sociaux entre les femmes et les hommes. Le sujet de thèse que j'ai écrit à la Sorbonne, dirigé par le professeur Germain Dangeste, au mois de septembre qui suivait ma réussite au concours de l'agrégation d'anglais, s'intitulait donc « Les tabous sexuels dans la littérature victorienne ». Au sortir de l'université, mes références culturelles, si on m'avait alors posé la question, m'auraient semblées mixtes, quoique largement dominées par les hommes. J'aimais Congreve, Pope, George Eliot, une femme, Gessing, Oscar Wilde, Edith Wharton, Virginia Woolf, J'aimais Sartre, Queneau, Gide, Garcia Lorca et par-dessus tout Dostoevsky, Jean Villard, OTNP, Giacometti, Clay, Descartes, Engels, Marx, Freud, Yankelevitch, tous me semblaient appartenir à une même grande famille, celle des créateurs et des penseurs. Il m'était indifférent qu'ils soient hommes ou femmes, sauf que précisément, ceux dont on m'avait fait connaître les œuvres étaient en majorité de sexe masculin. Lucie de la rue Mardru et Colette, c'était mon jardin secret. L'injustice latente faite aux femmes, issues d'une oppression millénaire, ne m'apparaissait guère sur le plan historique et pas du tout au niveau impersonnel. J'avais appris de la bouche de ma mère que faire l'amour était dangereux pour l'avenir des filles, non pour des raisons religieuses, mais parce que je risquais d'être enceinte sans l'avoir voulu. Moralité, il fallait faire attention. On promenait nos précautions, comme on disait. Préservatif masculin, d'abord, jusqu'en 1964. Puis diaphragme, gelé spermicide et enfin un jour, la pilule. La pilule contraceptive. Une fois à New York, j'ai cru être enceinte, j'avais trouvé des adresses, il n'était pas question de faire autrement. Ce fut un problème à régler comme lorsqu'on tombait malade, pas plus. En revanche, s'il m'avait fallu nommer l'inégalité, la pauvreté, l'injustice, la domination du fort sur le faible, j'aurais répondu sans hésiter, comme beaucoup de mes contemporaines, Algérie, Cuba, Vietnam, Bolivie. Les dominateurs, c'était les capitalistes et les colonisateurs. Les dominés, c'était le tiers-monde. Avant 1962, j'avais vu une nuit à Argenteuil, en passant en voiture dans la lumière des phares, des hommes menottés de chaque côté d'un réverbère. C'était des Algériens, des Félagas. Et d'autres aussi, une fois, boulevard Magenta. Même Seine, même policiers, blêmes et brutaux. Nous, les étudiants, on s'était mobilisés à la Sorbonne pour protester contre les attentats de l'OAS, contre certains professeurs de gauche. C'était ça, la réalité de ce temps-là, pour ceux qui étaient engagés politiquement. C'était ça, pour moi. La Deuxième Guerre mondiale, pas si lointaine, la découverte de la très cynique absence de prise en compte par les gouvernements des pays non occupés, des camps de concentration en Europe, de l'Est, la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, les luttes syndicales en France. Je militais à l'UNEF, aux côtés des jeunesses communistes, au FUA, le Front universitaire antifasciste, dans les comités Vietnam. Lors des années passées en Angleterre et aux Etats-Unis, j'avais fréquenté tous les milieux. J'avais été barmaid à Greenwich Village, dans les clubs fréquentés par les épigones de la Beat Generation et des hippies. Et j'avais aussi, en même temps, travaillé à la délégation française aux Nations Unies. Fils ou garçons, nos projets, nos combats étaient les mêmes, nos goûts identiques, concerts de jazz ou happening. Il y eut la période des anthropologues. Nous les retrouvions avec mon ami l'historien Jean Mettas à la librairie de la pensée sauvage, rue de l'ancienne comédie, créée par un homme d'une générosité et d'une érudition extraordinaire, Paul E.K.N. Il y avait là Dan Sperber, Serge Thion, Henri Sterne. Grâce à eux, j'ai lu alors Lévi Strauss et Marcel Moss. J'habitais tout près rue Visconti, dans un grand appartement que je partageais à la mode américaine, avec quatre filles. On organisait des fêtes, on jouait à la belote des nuits entières. Quand on avait faim, on allait manger au café du coin. Sinon, on retournait pour un soir dans nos familles ou bien on improvisait au dernier moment des repas. Chacun apportait quelque chose. Aucune fille ne serait jamais restée à la cuisine pour préparer, cuire ou ranger. Nous étions de jeunes adultes, avec peu de besoin. Acheter ou accumuler nous répugnait. On avait lu Pérec et vu Godard. Nous n'aimions rien mieux que d'étudier, trouver de nouveaux textes, rencontrer de nouvelles têtes. Être étranger, pour nous, valait passeport d'amitié. Nous étions contre le mariage, pour la liberté sexuelle et l'union libre. On avait lu Engels et Reich. Des enfants, un jour, bien sûr, on verrait. On tombait amoureuse, parfois. Les aventures sexuelles s'enchevêtraient sans toucher ni au cœur ni à l'amitié. Les vrais amours, le plus souvent, se muaient en complicité. Elles ne se terminaient pas. Terminaient quoi ? Il n'y avait pas à revenir sur des promesses éternelles que nous n'avions jamais faites et qu'il nous aurait semblé déshonorant de croire. Mai 68 est arrivé pour moi sur ce fond de liberté studieuse et joueuse. De là où je vivais, à Saint-Germain-des-Prés, j'en ai profité pleinement. La maison est devenue plus encore un lieu où l'on se rencontrait. Il y eut plus d'Européens. Des Italiens, surtout des Hollandais et des Anglais, venus pour voir les barricades. Il y avait là aussi toutes les tendances du gauchisme français. Le 22 mars, les maoïstes, les trotskistes. Je militais, moi, dans les groupes étudiants-travailleurs à Sancier. J'ai été de toutes les manifestations, de toutes les nuits de barricades, des réunions à la Sorbonne, à l'Odéon, aux Beaux-Arts. À la fin du mois de juin, c'était fini. Après le printemps plus vieux, en ville, tout le monde partit vers le soleil, à Fort Monterra ou ailleurs. Moi, pas, j'avais gardé le souvenir amer des syndicalistes de la RATP que j'avais vu déchirer rageusement leurs cartes de la CGT au moment de la reprise du travail. Montait encore quelques réunions et puis plus rien. J'ai rangé ma bibliothèque et je suis partie à Santiago du Chili où c'était l'hiver. Je retrouvais mon mec de l'époque, un musicien du groupe Quilapayun, soutien éminent de la gauche chilienne. Le souvenir le plus impressionnant que j'en garde a été de participer, musique en tête, à la grande marche de Santiago Alvaparizo, à la grande marche de Santiago à Valparizo pour le Vietnam qui a rassemblé pendant deux jours des flots de militants drainés de tous les villages que l'on traversait. Là non plus. De même que pendant toutes ces années, je ne me sentais pas appartenir à la condition féminine. J'étais une parisienne, une bourgeoise, une intellectuelle. C'était le degré zéro de la prise de conscience de sexe. Ni en Amérique du Sud, ni en Angleterre, ni en France, ni à New York où pourtant Betty Friedan avait déjà publié La femme justifiée, je n'ai fait la relation entre ce que j'étais et ce que je connaissais de l'oppression sexuelle, celle des ménagères, des prostituées, des femmes d'autrefois, dépourvues du droit de vote que nous évoquions avec indignation quand nous parlions d'oppression de classe. Et puis, je le savais, il y avait Jane Austen qui avait écrit sur la table de la salle à manger et Virginia Woolf à la recherche d'une chambre à soie, dépeignant la fausse autorité de M. Ramsey, décrétant la pluie et la fin du projet de promenade au phare. Mon seul sujet d'irritation, c'était les remarques des garçons lorsque nous passions dans la rue. Du très goyeur, c'est à vous tout ça, au plus flatteur, ce qu'elle est belle. Et plus grave encore, la manière dont au café ou dans le train, ils s'invitaient aux conversations entre femmes ou interrompaient vos lectures. Des importants ? Pas seulement. Dans ces cas-là, l'intention plus ou moins consciente de chosification, comme disait Sartre, était flagrante et suscitait mon indignation virulente. À vingt ans, j'avais lu Le deuxième sexe, mais Simone de Beauvoir était le meilleur exemple, finalement pour moi, de la possibilité d'échapper au système et aux conditionnements qui vous font devenir femme. Et d'ailleurs, fallait-il s'en tenir là ? Nous étions ailleurs déjà. Au reste, si j'admirais, évidemment, la première somme philosophique du XXe siècle, écrite par une femme, sur les femmes, je n'étais pas convaincue de l'intérêt prioritaire de me demander ce qu'était une femme. De surcroît, j'avais été tout de suite en désaccord avec le passage du volume 2 sur la grossesse. J'ai repris cette partie du deuxième sexe il y a dix ans, lorsqu'avec le groupe de recherche que j'ai créé dans mon université, La place des femmes dans la démocratie, nous avons initié une série de séminaires et de colloques sur la procréation. La page de ma vieille édition était toujours marquée par le même signet de papier cristal. Voilà ce qui écrit Beauvoir. Elle parle de la grossesse, naturellement. La grossesse, elle la ressent à la fois comme un... C'est page 307 dans l'ancienne édition. Elle la ressent à la fois comme un enrichissement et comme une mutilation. Le fœtus est une partie de son corps et c'est un parasite qu'il exploite. Elle le possède et elle est possédée par lui. Il résume tout l'avenir et en le portant, elle se sent vaste comme le monde. Mais cette richesse même, l'annihile, elle a l'impression de ne plus être rien. Et un peu plus loin, dans la même page, elle forme avec cet enfant dont elle est gonflée un couple équivoque que la vie submerge. Prise au raie de la nature, elle est plantée bête. Une réserve de colloïdes, une couveuse, un œuf. Elle effraye les enfants au corps égoïste et fait ricaner les jeunes gens parce qu'elle est un être humain, conscience et liberté qui est devenu un instrument passif de la vie. Plus loin, page 310, Simone de Beauvoir écrit « Jour après jour, un polype, né de sa chair et étranger à sa chair, va s'engraisser en elle. » Pour moi, en tout cas, appeler un futur être humain un polype, c'était au mieux en faire un animal, au pire une tumeur. Comme vous le sentez, je ne lui ai jamais vraiment pardonné. Cependant, à côté du monde où tout ce qui apparaissait d'important, politiquement et culturellement, était le fait d'être masculin, existait pour moi une nébuleuse ou plutôt un vaste réservoir de noms de femmes où je puisais des références automatiques au sens où les surréalistes entendaient le terme. Athéna et toutes les déesses, la Vierge et toutes les saintes, les reines et surtout celles d'Angleterre, et puis Louise Labbé et Madame de Lafayette, les philosophes qui tenaient le salon au XVIIIe siècle. J'abrège la liste des suffragettes anglaises, bien sûr, et puis Marie Curie, Alexandra Colantay, Germaine Tillon, Colette, et puis beaucoup de chanteuses, Juliette Gréco, Faquette, Hélène Martin, Barbara, Brigitte Fontaine, d'autres encore. Bien sûr, du point de vue numérique, cette panoplie de noms ne faisait pas sens. Mais pour peu que je me sois alors posée la question, j'aurais répondu que cet état de choses cesseraient lorsque l'ordre économique et politique du monde changerait. Dans cet état nouveau, chacun et chacune pourraient participer à égalité à la grande aventure humaine. La seule question qui se posait était de trouver les moyens de lutter contre le profit économique, hommes, femmes, enfants, étaient les otages d'un ordre manifestement inique qu'il convenait de remettre en cause. Je participais à cette lutte de là où je me trouvais et avec les moyens dont je disposais. De fait, ma vie d'enseignante et de chercheuse et ma vie personnelle ont été étroitement tissées dans cette même conception politique du monde et le même engagement militant adapté aux circonstances. J'ai été nommée assistante à la Sorbonne le 1er décembre 1968. J'ai retrouvé mon avis de nomination en préparant cela. Je récoltais là le bénéfice du travail que j'avais commencé à accomplir sur la sexualité victorienne. Entre juin 67 et mai 68, j'avais lu ou relu l'essentiel des romans bourgeois et populaires paru entre 1837 et 1901. J'ai été très vite en mesure de prouver que contrairement aux idées reçues, il existait un abondant discours sur la sexualité dans la période victorienne. Mais l'heure pour moi n'était pas aux demi-mesures. Ce point de critique socio-culturelle m'a soudain semblé à mille lieux de mes centres d'intérêt réels. peut m'apporter à l'époque d'apporter la contradiction à l'intérieur d'un débat universitaire, que je croyais universitaire. J'ai voulu savoir ce qui se passait ailleurs dans le reste de la société en matière de sexualité et de relations entre les sexes. Ce nouveau questionnement m'a coûté dix ans de recherche de plus. Entre temps et j'en ai été on ne peut plus flatter, Michel Foucault publiera en 1976 La volonté de savoir dans lequel il démontrera avec le talent philosophique qu'on lui connaît, l'existence d'un discours prolixe sur la sexualité, ce qui confirmait tout à fait mes travaux, mais enfin, il aurait fallu que je l'écrive, et une incitation au discours, tout le contraire d'un âge de répression. Avec la liberté extraordinaire qui était la nôtre, car nos directeurs de thèses nous suivaient de fort loin et que le temps ne nous était pas compté, j'ai ajouté un corpus historique au corpus littéraire que j'avais déjà constitué. J'ai donc travaillé l'histoire anglaise très méthodiquement, très assidûment. Mes maîtres étaient de grands spécialistes de la question et ils devèrent mes amis, Eric Opsbaum, à Londres, Gareth Stenman Jones, Raphaël Samuel, à Oxford et à Cambridge. Mais comme beaucoup, alors, j'enseignais, je manifestais, je participais à toutes les réunions pédagogiques. Et puis, je traduisais John Hallyday et non pas Johnny Hallyday, John Hallyday, l'impérialisme japonais pour Guillaume Durand au Seuil, Juliette Mitchell, psychanalyse et féminisme et Sheila Robottom, conscience des femmes, monde de l'homme pour Antoinette Fouck, aux éditions des femmes, il doit être par là, mais pour ça, pas d'importance, ce livre-là. Et un peu plus tard, Mavis Gallant, chronique de mai 68 pour Françoise Pasquier chez Rivage. Surtout depuis la fin 1969, une autre problématique s'était imposée à moi comme une évidence, un mouvement logique et naturel. Fin 69, je m'étais rendue à une réunion rue de Blainville chez Gilles, la sœur de l'écrivain féministe Monique Wittig. C'était Nelsia Delanoé qui partageait avec moi l'appartement de la rue Visconti et qui m'avait informée de l'existence de ce nouveau groupe. Il y avait là, bien sûr, Monique Wittig, Antoinette Fouck, Josiane Chanel. Ce jour-là, le groupe poursuivait la lecture critique de la femme et le socialisme du marxiste allemand Bébel. Lors des réunions hebdomadaires qui ont suivi, nous avons été rejoints notamment par Christine Jéguerre, puis par Marie-France et Evelyne Pizier. Nous poursuivions une lecture de textes en commun. Nous avons travaillé sur l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État de Engels, sur la sainte famille de Marx, sur la révolution sexuelle de Wilhelm Reich, donc sur des textes essentiellement marxistes ou psychanalytiques. Nous partageons aussi les titres de livres de la nouvelle collection femmes que venait de fonder Colette Audry chez Gontier. La condition de la française d'aujourd'hui d'Andrée Michel et de Geneviève Texier et puis d'Evelyne Sulrault La vie des femmes et Histoire et sociologie du travail féminin. De Madeleine Gilbert Les fonctions des femmes dans l'industrie et Le carnet d'or de Doris Lessing, La femme mystifiée de Betty Friedan, bien sûr, ou Sexual politics de Kate Mellet. Ces études de textes étaient à nos yeux le type même du travail militant théorique censé s'articuler sur une pratique radicale à l'instar de ce qui se faisait chez les Normaliens autour d'Altusser. C'est un travail de fond, d'appropriation et de compréhension des textes. Mais nous souhaitions aussi agir. Parce que nous étions convaincus que le conditionnement au rôle sexuel se faisait dès le plus jeune âge, nous soutenions en particulier le mouvement des crèches sauvages. Il s'agissait de garderies de nourrissons et d'enfants qui avaient été créées en 1968 dans les universités. Les raisons de ce soutien ne manquaient pas, mais nous y voyions comme nous disions alors le moyen, je cite, d'arracher les enfants aux griffes du système idéologique capitaliste. Un an plus tard, elles étaient, comme tout ce qui avait été imaginé en 68, menacées de suppression. Mais nous voulions vraiment essayer de donner aux enfants une éducation différente. Un peu plus tard, les éditions des femmes allaient publier la traduction du livre de Bellotti du côté des petites filles que beaucoup d'entre vous doivent avoir lu, qui, je viens de le relire, n'a pratiquement rien perdu de son actualité. Nous pensions aussi aux femmes, au foyer avec qui nous aurions voulu discuter de l'aliénation des femmes. Nous avions conscience d'être au début d'une militance nouvelle en inventant le socle théorique et culturel d'un nouveau mouvement. Au fil des réunions, le groupe s'est offert, mais aussi naissait des contradictions. Gilles et Monique Wittig ont intégré Marcia Rothenberg, une de leurs amies américaines, et Margaret Stevenson, qui deviendra plus tard sous le nom de Namaskar Chaktini, l'une des spécialistes américaines de l'œuvre de Monique Wittig. 28 janvier 1970, 12h30. 29 janvier, 20h30, nous nous retrouvons à l'école des Beaux-Arts. Les deux réunions portent sur les crèches. Jeudi 5 février, meeting à 14h, salle 133, Asensier, Sorbonne. Samedi 7 février, 14h, réunion à la crèche des Beaux-Arts. Le lundi 9, je dois retrouver Barbara qui est responsable des crèches sauvages pour récupérer des tracts à l'école des Beaux-Arts. Mardi 27 février, nouvelle réunion. Pour la première fois, nous avons établi la liste des femmes présentes dont certaines ne sont restées pour moi que des prénoms. Josiane Chanel, Antoinette Fou, Catherine Degas, Judith, Gilles Wittig, Marcia Rothenberg, Nelsia Delanoé, Evelyne Pizier, Suzanne Fenn, Anne Roulier. 28 janvier, je lis sur mon agenda « Envoyer convocation GLF, Groupe de libération des femmes ». Le mardi 10 février, autre réunion, j'envoie des convocations à toutes et aussi à Marceline Loridan, cinéaste, à Ginette Lemaitre, universitaire, à Malou Moraes, à Anita Fresco. Vendredi 20 février 1970, autre réunion, cette fois-ci, je note « Envoyer convocation MLF, le mouvement de libération des femmes ». Nous utilisons ce terme à moitié sérieusement, à moitié par dérision, mais tout le mouvement de libération, mais tout est mouvement de libération à ce temps-là. Un soir, alors que nous écrivions un tract collectif, nos amis garçons, Cadère Amour, Jean-Mathéi, Jean-Pierre Sergent, que nous avions relégués à la cuisine, au rez-de-chaussée de la rue Visconti pendant notre réunion, nous ont ironiquement interpellés. Un tract ? Il faut que ça soit signé. Pourquoi pas mouvement de libération des femmes ? Ça nous était resté et bien avant que la presse ne s'en empare. À la fin du mois de janvier 1970, mes amis anglaises m'avertissent. Une conférence doit se tenir en février à Oxford. Contacte notamment avec Juliette Mitchell afin de m'aider à loger notre délégation au Women's Liberation Weekend, organisé à Ruskin College, Oxford, par la coordination des groupes de femmes en Grande-Bretagne. C'était la première conférence nationale des femmes anglaises. Nous, il va falloir attendre 1982, je vous signale. Quelques mots d'une lettre d'Arielle, une femme française qui vivait à Oxford, datée du 16 janvier, donneront une idée de notre état d'excitation. « Chère Françoise, » m'écrit-elle, « merci pour ta lettre. » Alors, c'est le débarquement à l'envers. Je viens d'avertir Mike que 20 Françaises vont envahir la maison. Il va du coup vider les lieux. Parlons sérieusement. Fantastique que vous puissiez venir. Je ne peux pas garantir 20 lits. Il faudrait que vous ameniez avec vous autant de sacs de couchage, etc., etc. À la fin du mois de mars 1970, nous préparons notre première action publique destinée, nous l'espérons, à mobiliser les femmes de la classe ouvrière. Un ami, alors responsable de la Maison des jeunes de la culture de Villiers-le-Bel, nous offre la salle de réunion et nous donne les moyens de contacter des femmes dans la banlieue. Notre meeting a lieu le 13 mai. Christine Jäger et moi-même sommes à la tribune. Les Américaines, en désaccord avec toute la partie marxisante de notre discours, n'étaient pas venues. La salle est remplie d'hommes et de femmes, presque toutes beaucoup plus âgées que nous, presque toutes militantes trotskistes ou syndicalistes, souvent les deux. Il y a aussi beaucoup de jeunes filles. Nous sommes armées. Nous avons lu les bons auteurs. Personnellement, je regrette encore de ne pas avoir poursuivi ces contacts, mais très rapidement, le mouvement des femmes allait prendre un autre tour. L'autre étape marquante pour notre groupe fut un voyage en Hollande en mai 70. j'étais avec Gilles et Monique Wittig. À Amsterdam, existait un mouvement déjà bien constitué, celui des Doleminas. Il s'était rendu célèbre parce que ces militantes avaient exhibé des pissotières sur des camions dans les rues de la ville en réclamant pour les femmes le droit à des toilettes publiques. Nous avons été reçus avec beaucoup d'enthousiasme. On nous a ouvert toutes les portes. Il y avait tant d'activités, tant de groupes différents. À notre retour en France, nous avons voulu faire le compte-rendu de ces activités, mais le groupe était surtout agité par des débats concernant les actions à venir. D'un côté, les deux Américaines et Monique Wittig brûlent de médiatiser le mouvement et d'utiliser la presse comme tam-tam. De l'autre, Antoinette, Fouque, Josiane, Christine et moi considérons ces démarches comme prématurées compte tenu de la situation en France. Nous plaidons pour davantage de travail de fond, de mobilisation intellectuelle. Nous craignons deux choses, le délayage et la récupération. Le 21 mai 1970, une réunion est prévue à l'université de Vincennes. En dépit de mes réserves, je m'y suis tout de même rendue avec Christine Jéguer, mais nous n'avons pas pu nous résoudre à suivre les autres dans l'amphi. Crier d'un ton triomphant, nous sommes des malbaisés, nous semblait politiquement stupide. Nous avons quitté les lieux. à partir de ce moment-là, pendant un assez long moment, les réunions seront des réunions de crise et d'explication. Le 23 mai, chez Antoinette Foucruy de Saint-Père, le 11 et 17 juin chez Christine Jéguer, le 17 juin chez Marchand. Tels ont été, en tout cas pour moi, les premières heures du MLF. Avec la radicalité de mes jeunes années, je considérais que l'impatience gauchiste manifestée par celles qui croyaient que seul un large mouvement médiatique était susceptible de faire avancer la cause des femmes me semblait une grave erreur. Je ne suis pas certaine d'avoir eu totalement tort. Certaines actions menées à partir de cette date ont peut-être leur part dans le rejet actuel que je constate chez de très jeunes étudiantes qui, à cette époque, pourtant, n'étaient pas encore nés. J'ai continué, bien sûr, à étudier et à tout dévorer. Les deux années suivantes, en effet, étaient riches, allaient être riches, de la lecture de publications enfantées pendant la fin des années 70. The Dialectics of Sex de Shulamith Feirsten 1970. The Female Unit de Germaine Greer 1970. Our Bodies, Ourselves 1970. et puis Juliette Mitchell, Women's Estate en 1971. Sheila Robottom, Women's Resistance and Revolution Hidden from History 1974. J'ai par la suite été présente à beaucoup de grands messes féministes au Beaux-Arts. Surtout, dans mes activités professionnelles, j'ai intégré l'enseignement d'une unité de valeurs consacrée aux femmes et à la politique. En 1975, le GEF, groupe d'études féministes de l'Université Paris 7, a été créé à l'initiative de Michel Perrault et de Françoise Bache. D'emblée, il était pluridisciplinaire, histoire et anglais. On rejoint des philosophes comme Geneviève Fraisse et Christine Fauret, des sociologues comme Liliane Candel, Marie-Jo Davernas et Dominique Fougé-Relasse, des politologues comme François Spic, l'historienne de l'art Marie-Jo Bonnet, qui toutes depuis ont publié des ouvrages éminents dans le domaine des recherches sur les femmes. Ce groupe est resté remarquablement stable jusqu'au début des années 80. Trois ans de suite, en 79, 80, 82, il a organisé à l'initiative de Carl Smith Rosenberg et grâce à l'aide de la Rockwell Foundation des rencontres de plusieurs jours en France puis en Amérique sur le thème de la nouvelle femme. Six pays étaient représentés, les Etats-Unis, la France, l'Angleterre, la Hollande, l'Allemagne, l'Italie. Dans l'introduction à stratégie des femmes que j'ai apportée et qui est ici cachée, l'ouvrage collectif que Françoise Pasquet a publié aux éditions de Tiers, on peut lire. On voit les femmes tenter de sortir du piège où l'on veut les enfermer, celui d'avoir à choisir entre d'une part le statut de citoyenneté, la revendication des droits universels associés à une assimilation trompeuse et d'autre part la reconnaissance de leur droit à la différence associée aux réalités toujours liées à une infériorisation de la différence des sexes dans la société. Rendre problématique l'enjeu de l'identité sexuelle qui contribue à l'élaboration de notre identité tout court, c'est peut-être faire enfin bouger quelque chose dans l'immuable système des hiérarchies et des exclusions. J'aimerais rappeler que le comité de rédaction de l'édition française a été constitué par Marie-Claire Pasquier, Marcel Marini, Geneviève Fraisse, Anne-Marie Saune et moi-même et qu'en 1986, Indiana University Press a publié une édition américaine sous le titre Women, Culture and Politics, A Century of Change avec le comité de rédaction constitué par Judith Friedlander, Blanche Wiesenkooke, Alice Kessler-Harris et Carol Smith-Rollenberg. Si le temps de la recherche me semblait extensible, en revanche, celui de la procréation ne l'est pas. On ne parlait pas encore d'horloge biologique puisque j'avais toujours considéré l'activité procréatrice comme une partie de ma vie future et que je partageais depuis trois ans ma vie avec un homme, j'ai pensé qu'il était temps d'arrêter la pilule. Pour un enfant désiré, ce fut un enfant désiré. Contre mes parents qui ne se sont sentis pleinement rassurés que lorsque j'ai eu donné à ma fille mon patronyme et contre mon maître d'études et ami, Eric Opsbaum, qui en guise de félicitations lâcha, eh bien tu ne finiras jamais ta thèse. Une phrase que je prie comme un défi. Averti, je lui cachais à la naissance de ma seconde fille, mais pas celle du dernier de mes enfants car j'étais alors sur le point de soutenir ma thèse. Malgré cet environnement peu accueillant, j'ai adoré être enceinte. Pendant toutes ces années, j'avais donc continué à travailler à ma thèse dont l'intitulé était finalement, accrochez-vous, mode de reproduction sociale et code de morale sexuelle des classes laborieuses à Londres au XIXe siècle. J'allais à la British Library dès que je pouvais, c'est-à-dire le plus souvent en été. J'interrogeais les archives des organisations philanthropiques, les autobiographies ouvrières, les registres des maternités, Langing Hospitals. Grâce à Eric Opsbaum, j'ai eu enfin la chance d'apprendre que les archives de l'hôpital des enfants trouvés venaient d'être ouvertes aux chercheurs. J'ai organisé mon enseignement de manière à dégager un semestre de travail en Angleterre que j'ai pu ajouter au mois d'été et j'ai ainsi avancé sans interruption mes recherches. J'ai également obtenu du Social Sciences and Research Council une bourse importante pour les photocopies et les achats de livres. Alors, je vivais désormais avec des cohortes de jeunes femmes qui suppliaient le Conseil d'administration de l'hôpital des enfants trouvés de recueillir leurs enfants bâtards et de lui donner une éducation convenable et un métier. C'est ainsi que par le biais de la morale sexuelle des classes laborieuses, j'ai été en mesure d'apporter un nouvel éclairage sur les femmes dans leurs relations sexuelles avec l'autre sexe. Les archives conservées dans les sous-sols du London County Council se présentaient de la manière suivante. Le dossier de chaque demandresse était composé d'un formulaire qui comportait leur nom, leur âge, la date de naissance de leur enfant, etc. Sur un document séparé, elles avaient écrit de leur propre main le récit de leur vie, le nom de l'enfant et son sexe, le nom et le métier du père, leur propre métier, toutes les circonstances de leur rencontre, ainsi que le nombre de rapports sexuels, la durée de la liaison et les circonstances de l'abandon. Une enquête de moralité auprès des employeurs, des camarades de travail, faisaient l'objet d'un rapport spécial d'un responsable de l'hôpital. Un grand nombre de lettres d'amour et de rupture étaient annexées à certains dossiers. J'éprouvais une double émotion, d'abord celle de découvrir après tant de quêtes infructueuses des éléments de réponse directe aux questions que je me posais depuis dix ans sur le code de morale sexuelle des classes laborieuses. Certes, il ne m'échappait pas que recueillis dans ce contexte administratif et punitif avec pour enjeu d'obtenir le placement de leur enfant, ces confidences étaient lourdes d'arrière-pensée. Mais en définitive, les témoignages sur les circonstances de la séduction, comme l'appelait l'administration des enfants trouvés, étaient étonnants dans leur diversité. Je m'attendais à ne trouver que plainte, justification, accusation de contraintes physiques et de viol, harcèlement moral, or les discours de ces femmes revêtaient toutes les nuances des émotions humaines, y compris l'amour et le désir sexuel. Je me suis réjouie alors de ne pas m'être contentée d'avoir mis à jour une police du discours sexuel dominant et d'être parvenue à faire ressurgir une réalité non pas oubliée, mais en réalité jamais prise en compte. J'étais la première à entendre toutes ensemble ces voix de femmes d'un autre âge, d'une autre classe sociale, parlant de l'expérience propre au féminin, la fécondation, la grossesse, l'accouchement. Certes, elle parlait de bien d'autres choses encore, de rencontres amoureuses, de danses, de chansons, de rendez-vous et de lettres secrètes, de petits cadeaux, de promesses de mariage et d'actes sexuels uniques ou répétés, il fallait compter, de promenades dans les parcs de Londres, de vie maritale, et puis aussi des trahisons, du cynisme et de la violence verbale de leurs partenaires, des réactions de leurs employeurs, de celles des autres travailleurs et de leurs familles, de leurs difficultés à vivre avec un nourrisson et de la résolution qu'elles avaient finalement prise de se séparer de leurs enfants, souvent après des mois d'efforts pour éviter cette épreuve douloureuse. Mais ce qu'elle disait sur leurs sentiments, leur vie, était exceptionnel. Donc je vais vous lire deux très courts passages que, enfin, les livres que j'ai publiés donnent énormément de citations, mais je ne vais pas vous lire tout, je vais vous lire deux très courts passages pour vous donner le ton de ces récits. La fréquentation continua jusqu'au 14 mai 1870, écrit l'une d'elles, après qu'il avait promis le mariage. « Les relations coupables furent répétées avec mon consentement puisque je pensais qu'on allait se marier. Quand j'ai été grosse, je lui ai dit et il m'a promis qu'on se marierait en septembre. » Et puis une autre qui est plus long, un autre témoignage qui est plus long et c'est une femme qui s'appelle Elisabeth F qui envoie à l'hôpital cette lettre. Elle a 20 ans, elle travaille comme bonne à tout faire et elle a été séduite par un ouvrier boulanger. Elle se trouve enceinte, bien sûr. « J'ai pris la décision, dit-elle, de me séparer du bébé puisque je trouve que ma mère est très changeante. Aussi, je pense qu'il est mieux de considérer le bien de l'enfant avant mes propres sentiments puisque je n'ai pas les moyens de gagner ma vie convenablement. J'espère que vous voudrez bien pardonner la liberté que j'ai prise de vous demander si je peux avoir des nouvelles de mon enfant lundi et si elle mourrait, est-ce que s'il vous plaît on me préviendrait comme c'est une grande épreuve pour moi de la quitter et que je me permets de déclarer que ce n'est pas le déshonneur qui me perçoit de me séparer de me séparer d'elle c'est par pure nécessité que je suis forcée de le faire en espérant monsieur que vous voudrez pardonner le dérangement. Quand dois-je l'amener monsieur si vous vouliez être assez aimable pour me le faire savoir ? C'est une lettre qui date de mai 1866. J'ai été en mesure de montrer donc l'existence d'un code de morale sexuelle qui parce qu'il différait sur beaucoup de points du code chrétien énoncé par les observateurs sociaux leur avait échappé et avait échappé aux spécialistes du XIXe siècle. Pour toutes sortes de raisons dues à l'urbanisation et à l'industrialisation nombre de femmes des classes populaires se trouvaient dans l'impossibilité de respecter le code de morale sexuelle dans lequel elles et leurs ancêtres avaient été élevées un cadre forgé par des siècles de vie pré-industrielle et destiné à pallier à la fois la situation d'infériorité dans laquelle les mettait leur aptitude à procréer et la prise en compte des désirs sexuels des deux sexes. J'ai été émue surtout d'entendre les mots qu'elles avaient pensés et qui leur servaient à relater leurs histoires de vie. C'était un discours très différent du discours victimaire attendu. De cette recherche est né un livre qui a été ensuite traduit en anglais publié d'abord à Londres puis chez Penguin Viking à New York. Et je dois dire que ça m'a fait assez plaisir de lire dans le Times du 5 août 1991 une grande recension sur une page qui titrait « The Fallen Woman has her say ». Autrement dit « La femme déchue peut enfin parler ». Et cet article se terminait par la phrase suivante « Les fantômes de Sarah Jane et de Mary Ann, de Hannah et de Sally sont enfin vengés ». J'ai aussi considéré d'autres activités, d'autres voix de femmes. Comme la caractéristique des femmes de la bourgeoisie était de ne pas travailler, on en a longtemps déduit que l'oisiveté signifiait pour elles l'inactivité et même une fragilité si extrême qu'elles les condamnaient à rester alité la plus grande partie du temps. Or, l'étude attentive des rapports des centaines d'associations charitables londoniennes permet d'affirmer qu'un nombre considérable de femmes géraient ces institutions. Tout cela faisait partie d'un système. Il s'agissait de ce que l'on nommait « house to house visitation » du porte-à-porte, un démarchage évangélique qui consistait à secourir les innombrables familles pauvres de la capitale en leur prodiguant des conseils d'hygiène et de gestion domestique, en les aidant matériellement et surtout en entreprenant de les moraliser. L'association la plus connue s'appelait la « London Bible Women and Nurses Mission ». Elle vendait aux ménages pauvres la Bible à tempérament. Quoi qu'il en soit, ces femmes inventaient, peut-on dire, la notion de travail social et mettaient au point des structures qu'il leur fallait financer et organiser de façon pérenne. Cet autre aspect de ma recherche a été publié sous le titre « Charité, pauvreté et morale » à Londres au XIXe siècle aux presses universitaires de France. Alors, je vais terminer et je voudrais terminer rapidement par une petite partie que j'ai intitulée « Contre la féminité, le sujet féminin ». Dans mes recherches sur la différence des sexes, je me suis attachée à faire surgir des parcours singuliers de femmes pour que puisse un jour être écrite une histoire de nos sociétés qui intègre les rapports sociaux de sexe. A défaut d'abolir l'originelle hiérarchie entre le masculin dominant et le féminin, il nous est possible de restituer un discours du féminin. Il s'agit d'opposer la notion de féminin à celle de féminité, construction culturelle dont l'un des effets est dans le cas des femmes de les aliéner dans un ordre souvent injuste. Dans cette optique, nous avons aussi effectué avec Evelyne Pizier une enquête parue en 1997 sous le titre Femmes en tête dans lequel il faut le montrer parce que Evelyne Pizier ne va pas être contente. Donc une enquête parue en 1997 sous le titre Femmes en tête dans laquelle nous avons cherché à évaluer les effets sociaux aujourd'hui de l'accès des femmes à l'enseignement supérieur. Dans ce livre, nous avons demandé à des femmes singulières qui avaient accédé à de hautes responsabilités professionnelles grâce à l'excellence scolaire de décrire leur parcours. Il y a en effet, je crois, en ce qui concerne l'analyse des rapports entre les sexes, la nécessité toute particulière de résister à l'idée mécaniste selon laquelle l'individu est condamné à jouer une partition écrite d'avance. Althusser dit « Il y a du jeu dans la serrure. » Mary Wollstonecraft, auteure de Vendication of the Rights of Women, la défense du droit des femmes, publiée en 1792, est à mon sens la philosophe anglaise qui a, avec le plus de justesse et de finesse, pensé la question de la différence des sexes en intégrant dans sa réflexion les considérations biologiques, sociales et personnelles qui seules permettent de faire progresser la cause des femmes. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je l'ai fait inscrire en 1999 au programme de l'agrégation d'anglais. Je travaille actuellement à un ouvrage dans lequel je chercherai à montrer comment elle intègre dans son projet philosophique son expérience de femme vivant de sa plume, son action politique, elle a été faite membre d'honneur de la Convention lors de la Révolution française et sa vie de mère célibataire. Pour finir, je dirais que la répartition inégale des rôles dans la famille toujours défavorable aux femmes, les résistances à l'égalité contre les femmes et hommes dans l'emploi, dans l'exercice du pouvoir politique, dans le système éducatif, la vulnérabilité plus grande des femmes à la violence domestique et au viol, voilà qui nous invite à ne pas baisser la garde. C'est la raison pour laquelle nous devons mobiliser tous les moyens à notre disposition, établissements d'enseignement, instituts de recherche, groupes d'opérations, publications scientifiques et de vulgarisation. Cela ne sera possible, j'en suis sûre, comme étant en relation les milieux sociaux, les générations et les sexes. C'est ce que nous nous employons à faire ici à l'Institut Émilie du Châtelet et notamment dans le cadre des assises qui se tiendront au mois de juin et auxquelles j'espère que vous pourrez venir en grand nombre. Voilà, je vous remercie. à l'Institut. Applaudissements Sous-titrage FR ?